J'y peux rien réfléchir, je suis là, j'ai les micros, je suis prêt à jouer, il y a des caméras, il y a tout. Ben oui, il y a remboursé, non, déjà, au pro-rata de ce que tu viens de voir aussi. Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Là, c'est la maison mère, ben attends, là c'est automatiquement, c'est la mairie de Paris. Donc là, il y a l'autre vieille chatte, elle n'est pas contente, il y a une quenelle qui n'est pas passée. C'est vrai qu'il y a 2009, je me suis lâché, non, j'en ai glissé. Ah, j'ai glissé, j'étais motivé, j'avais de la motivation. J'avais l'humeur taquine, j'avais envie d'y aller. J'ai fini au transpalette de quenelle, au fond du magasin, non, mais même moi, ça me choque. Mais là, donc, ils veulent me retirer mon permis de faire rire. Enfin, vous savez que quand tu fais du spectacle, t'as une licence au spectacle. Ils veulent me la retirer. Donc là, c'est chiant. Parce que là, apparemment, j'ai plus de poing dessus. Ouais, mais c'est chiant, ne te marre pas, je veux dire, c'est mon boulot. En conséquence de quoi, il vous est formellement interdit de faire rire sur le territoire israélien. C'est ce qu'il faut. Français, oui, c'est les deux maintenant. Tu mets l'un ou l'autre, c'est pareil. Non, mais c'est chiant. Attends, moi, ça fait 20 ans que j'avais le permis, j'en avais besoin. C'est avec ça que je nourris ma famille. Donc là, j'ai commencé, j'avais 20 ans. J'ai commencé en conduite accompagnée, on était deux. Et là, ils veulent me le retirer. Et là, je ne vous cache pas que je suis dans la merde. Et il paraît qu'il faut que... Mais non, mais il y a des stages pour récupérer. Il paraît qu'il faut que je fasse un truc psychologique. J'ai un problème psychologique. Ça se recoupe avec ce qu'a dit Paul Amard. Paul Amard, le journaliste à la télévision. Donc automatiquement, le mec, il est compétent. Paul Amard. Descendant direct d'Abraham, l'auteur. L'auteur, il est dans la lumière, il a tout vu. Et il a dit que ma place était dans un hôpital psychiatrique. J'aurais des problèmes, mais qui remontent à l'enfance. Donc c'est grave. Peut-être, j'aurais été abusé par des voisins. Mais ne te marre pas, là, ça devient chiant. Mon père ne serait pas mon père. Ce serait un chinois. Enfin... Ferme-la, c'est Paul Amard qui l'a dit, putain. Il aurait rajouté que j'aurais aussi un problème d'identité. Un problème de complexe d'infériorité par rapport à ma race. Le fait d'être noir. Il a dit ça à la télé. Le fait d'être noir, même pas noir, c'est de la pisse de noir. Ça, c'est même pas reconnu noir noir. Donc, apparemment, j'aurais des problèmes. Et mon humour, c'est pour ça, suinte la haine et glace le sang. Je suis habité par un genre de vieux chapourri. Je suis désolé, mais... Mais l'humour tel que je le pratiquais, faut être honnête, c'est terminé. Non, mais je le lis. Le côté fait à la main, comme ça, usiné, non, non, c'est terminé. On s'est fait bouffer par les grandes surfaces, faut être honnête. Non, Gadel, Malet, Carrefour, mais je veux dire... Aujourd'hui, c'est le surgené. Non, mais c'est ça, c'est la barquette. Mais non, mais c'est fini. On est un petit groupe, on essaye de résister, mais ça reste marginal. Moi, j'ai utilisé de me recycler dans le commerce. Enfin, le commerce, oui, plus ou moins, le rire ambulant. Je sais pas si t'imagines. Je suis dans le rire ambulant. C'est-à-dire que j'ai acheté un autocar scolaire. Non, mais c'est pas... Ne rie pas, tu ries. C'est la vérité, ce que je suis en train de te dire. Et je fais parce que, sous la pression du CRIF, on est tout en haut. Là, je te cache pas que c'est décidé en Israël directement. Et là, moi, ils veulent éradiquer mes spectacles. Il y a un projet de solution finale. Concernant ma liberté d'expression. Et donc, leur projet, c'est de ne plus jamais me voir dans une salle de spectacle. Donc, ils font pression sur les mères, ils les menacent et tout. Risquent de troubles à l'ordre public. Donc, moi, c'est pour ça que je fais ça dans un autocar. Parce que, oui, parce que rassemblement interdit sur la voie publique, d'accord, mais dans un autocar, t'as les pneus. Ah, ouais, ouais, ouais ! Tionnel de 150. Non, là, c'est vrai. Là, j'ai rangé du large. Ben, attends, c'est normal. À Dunkerque, le maire, il était possédé. Il voulait pas que je vienne dans mon autocar. Il a dit jamais. Jamais, plus jamais ! Le mec, il voulait se coucher devant l'autocar. Dans sa tête, il était à Tiananmen. Il était habité d'une mission. Et, ah ben, il s'est fait rembarrer, là, je suis passé. J'ai dit, qu'Yonel, t'es fou, toi, on est là. Martine Aubry, pareil, elle a fait deux arrêtés municipaux. Bon, elle se les a mangés aussi, pareil. Elle a pas le droit. Mais bon, c'est vrai que c'est dur. Non, non, mais aujourd'hui, il faut être honnête. Moi, je suis dans un autocar en tournée. Je sais pas ce que tu imagines. Un peu comme une pute du bois de boulogne. Je me mets sur les parkings, sur les rideaux. Je fais mes petites affaires. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Une vieille pute, même. Attends, ça fait 20 ans que je bois l'ingue, t'imagines bien. Ah ben, j'en ai fait rigoler des clients, crois-moi. Ah, les gens savent que j'ai un petit savoir-faire aussi. Ah ben, chez moi, on rit sans préservatif. Ah, t'es pas à l'abri d'un champignon, c'est sûr. C'est pas les mêmes sensations, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec les jeunes putes de l'humour. Les pauvres, elles sont pressées comme des citrons, jetées comme des Kleenex. Moi, je les vois, elles viennent me voir souvent ici, là. Tu les vois, elles sont là. Ouais, dieu d'eau, t'es le trompat, guide-nous vers la lumière. Bon, tire-toi, c'est tout ce que je peux leur répondre. Je vais me foutre la poisse. Non, mais le problème, aujourd'hui, c'est difficile. Le rire est très, très difficile. Si tu veux rire, malheureusement, aujourd'hui, en France, c'est plus possible. Sous l'air Sarkozy, c'est plus possible. Non. Les gens seront d'accord, c'est terminé. Non, non, franchement, si tu veux commencer à rigoler, il faut aller en Chine. En Chine. Là-bas, ils commencent à rire. En Chine, en Iran. L'Iran, pas toujours, mais quand même, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Et, hein, en Israël, arrête tes conneries, quoi. Non, non, par contre, un peu d'autocensure de la part du public. On rigole pas avec le sans-siège. Ça, c'est des sujets, je ne veux plus jamais en entendre parler. Non, mais déjà, ce rire, ça ne me va pas. Moi, je n'aborde plus cette question-là. D'ailleurs, s'il y a un représentant du patronat de l'humour ce soir, franchement, j'ai changé. C'est un sujet, je ne veux plus... Ah non, non, je suis à la recherche d'un emploi. Là, non, 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 attends, attends, ça coûte trop cher. Pour ça, là, j'ai changé. Je me suis fixé, objectif 2010, la Légion d'honneur. Non, je n'en vais pas de cette merde, mais je veux dire, je veux... Non, je veux quand même arrêter, non, franchement. Trop morflé. Eh, j'ai 43 ans, je viens d'avoir mon sixième gosse, un petit peu à l'africaine, mais là, je suis fatigué. Là, je veux que ça banque, je veux que ça croûte, je veux... Non, je veux du champagne, je veux autre chose, je veux visiter un peu le pays. Ah non, 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 j'en ai marre, les interdits, tout ça... Non. Pour ça que le sujet, tu vois, j'ai choisi un sujet à la con. Je me suis souvenu de la citation, si tu veux faire un spectacle de merde, choisis un sujet de merde. Ça, c'est Carlos qui m'avait dit ça. Le chanteur ? Bah oui. Pas le terroriste. Hein ? Non, 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 le terroriste, il a un peu de talent. Non, non, moi, je te parle... Je te parle du cachalot avec les chemises à fleurs. Qui chantait Rosalie, Rosalie, oh. Et lui, il m'a dit, j'ai fait de la merde toute ma vue, toute sa vie. Il s'est tenu à ses objectifs. Attends, il a pété dans la soie jusqu'au bout, il a raison, attends. Moi, j'ai choisi un sujet. Le rapport homme-femme, les gens s'en foutent, mais non, mais attends. Rien que le titre, déjà, Sandrine. Ah, non, 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 rien que le prénom est atroce, particulièrement. Tu t'appelles Sandrine ? Les gens se marrent, réveille-toi. Tant que le rapport homme-femme, non, mais c'est vrai, les gens ne s'intéressent pas à ça. Tu le vois, il y en a trop, il y en a partout, tu vois. Je me suis mis à l'abri du succès et des originalités et de la polémique. Normalement, avec un truc comme ça, franchement, regarde, j'ai mis des pâquerettes, même une guitare. T'imagines bien que j'en ai rien à foutre, des guitares. Ça, c'est pareil. Parce que je veux changer d'image. C'est un spectacle, j'ai écrit ça, j'ai même pas... J'ai chié ça en deux jours, parce que... Mais non, j'essaye de me mettre au niveau, ferme-la. Non, 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 tu sais, je... De toute façon, j'ai plus la niaque comme avant. Tu sais, tu vieillis quand même. J'ai plus les dents, j'ai plus envie d'y aller. Avant, tu sais, je voulais mon nom, tout ça, non. Je veux plus, maintenant, même, ça suffit. J'en veux plus. Non, non, regarde, je baille. Je baille. Je sais plus les dents, mais je suis vieux, maintenant, un peu, quand même, franchement. Non, il n'y a rien de plus terrible que d'être sur scène et d'avoir envie d'être chez soi. Là, j'ai envie d'être dans un bain moussant. Non, mais je le dis, toi, parce que, bon, au cinéma, tu peux tricher. Au cinéma, tu fais ce que tu veux. Au cinéma, tu plaisantes. Moi, j'en ai fait un peu, le temps de voir comment ça se passe. J'ai vu des mecs complètement bourrés, pas capables d'articuler un mot. Le mec décroché en César. Mais oui, c'est couper, c'est monter, ça n'a rien à voir, le cinéma. Le mec qui parle, c'est pas le mec que tu vois. Ça n'a rien à voir. Tout, c'est faux, tout est faux. Alors que sur scène, c'est du direct, c'est du vrai. C'est ce qu'on appelle le spectacle vivant. Donc là, le public, il est attentif, il a un oeil monté sur rotule, crois-moi bien. Le moindre des toits qui foire, tu te le manges. Une braguette ouverte, attends, en début... C'est ce qui m'est arrivé en début de carrière. T'imagines, une heure comme ça, comment ça se passe ? Depuis, j'ai les frocs cousus, restons-vés. Ah, tu ne fais pas visite de faux pas au même jeu. T'es pas à l'abri d'un... Attention, sur scène, t'es pas à l'abri d'un vide. Avec l'expérience, bon, tu prends des assurances, t'as des petits trucs, des petites bottes secrètes, quoi. Avec, bon, tu vois, tu me grimaces, un machin, les gens raccrochent. Mais c'est pas évident, hein. T'as l'auto-plébiscite, par exemple. C'est très utilisé par les humoristes, quand t'as pas la pêche. L'auto-plébiscite, c'est-à-dire que tu ris de tes propres blagues. Regarde les spectacles de Gad Elmaleh, tu vas comprendre. C'est-à-dire, avant même de commencer, tu te marres. Quand t'en es là, c'est un peu la misère, je te cache pas.